Bonjour à toutes et à tous, cette semaine top 10 des parfaites petites lampes à poser, celles qui iront dans tous les intérieurs grâce à leur élégance, leur délicatesse et souvent leur sourire car oui on adore les petites lampes sympathiques, c'est parti. Sympathiques et tranquilles comme la binique de Yona Vautrin, notre petite success story française. La designer bretonne est allée puiser dans les manches à air de son enfance, vous savez ces petits drapeaux coniques qui donnent le sens du vent, pour en tirer la parfaite petite lampe ludique et pas chère, 144 euros chez le fabricant italien Foscarini. Autre référence française historique et insubmersible, la lampe d'architecte dessinée par Bernard Albin Kras, en 1921 aujourd'hui produite par DCW. Un fleuron absolu du design industriel, écrire la moindre liste de courses à la lumière d'une grâce et se sentir immédiatement dans l'ombre d'un Gustave Eiffel et des plus belles heures de l'enthousiasme technologique avant guerre. Le tout pour 435 euros. Certains objets sont des commentaires d'objets, d'autres des résumés. La lampe Atolo est le résumé parfait de la lampe à poser. Une silhouette pure dessinée d'un trait par Vico Magistretti en 1977 pour le mythique spécialiste italien du luminaire Oluce. Atolo existe en trois tailles, la version moyenne est à 555 euros. Coins cher, tout aussi pure et légèrement plus aérienne, le tandem suédois nous offrait l'année dernière la petite Yoko. Encore, chez Foscarini, 290 euros pour cette petite bulle de savon posée sur un trait de lumière verticale, la preuve que minimal n'est pas forcément lacrymal. Avec Gato, les frères Castiglioni ne déposaient eux pas une bulle mais une peau de résine blanche sur un petit squelette de métal. La technique avant-garde en 1960 est restée comme un geste de design essentiel et organique, toujours édité par Flos pour 460 euros. On reste dans les icônes du design, cette fois scandinave avec la lampe AG, dessinée par Arne Jacobsen chez Louis Poulsen à 675 euros. Imaginée en 1960 pour l'aménagement du Royal Hotel à Copenhague, un cône biseauté à la ligne toujours aussi tranchante, dynamique et élégante. Icône toujours, scandinave encore mais florale cette fois avec la flowerpot de Werner Panton chez End Tradition qui passe l'idée d'une fleur à la moulinette industrielle pour 287 euros. Flowerpot incarne la fin des années 60 avec ses deux petites coupoles en métal et sa rondeur communicative. La flowerpot est au luminaire ce que la coccinelle est à l'automobile. Plus proche de nous, toujours scandinave et florale, avec le designer suédois à Andreas Engusvik. Blom est la petite lampe bourgeonnante de ce début de siècle. Une corolle éclatante et minimale pivote autour du point lumineux pour varier l'intensité. Blom est à seulement 120 euros chez Fontana Arte et c'est donc un carton assuré. Autre lampe qui joue et revendique la variation d'intensité lumineuse, Vinge par Note Design Studio propose une molette de réglage tellement extravertie qu'elle en devient magnifique. Une approche aussi radicale que souriante, c'est notre coup de cœur, malheureusement un peu trop cher puisqu'elle dépasse les 1000 euros chez l'éditeur suédois Osro, Be Listening. Enfin, dernier coup de cœur pour Lolita qui hésite forcément entre esprit mutin féminin et petite clochette de mulier. La designer slovène Nika Zupank inventait cette lampe au-dessous chic et raffinée comme une dentelle qui n'hésite pas à pencher son abat-jour pour mieux vous aguicher. Depuis 2008, Lolita est disponible chez l'éditeur hollandais Moi pour 825 euros. Intérieur top 10 petite lampe à poser, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir et bravo.